Musique Alors pour le dernier topo de la journée, nous allons accueillir le docteur Louis Poitier qui travaille à l'hôpital Bichat et non à l'hôpital de la Pitié-Selle-Pétrière, comme c'est indiqué. Et qui va nous parler de la néphropathie diabétique, dont c'est un de ses sujets de prédilection. Merci beaucoup, merci pour l'invitation à venir ici à Pitié. Je travaille à Bichat et pas à la Pitié, comme ça peut être noté quelque part. Donc merci pour l'invitation. C'est le dernier topo, j'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour m'écouter. Ça c'est mes liens d'intérêt. Et on va parler de néphropathie diabétique. Mon topo est beaucoup basé sur les dernières recommandations de l'American Diabetes Association et conjointe avec l'Association Internationale de Néphrologie, Cadigo. Ce sont des recommandations très pratico-pratiques sur la prise en charge du patient diabétique avec néphropathie. Et vous allez voir que je m'en suis largement inspiré. Elles sont vraiment très pratiques pour la pratique clinique. Juste un peu de contexte pour rappeler que la maladie rénale diabétique, la maladie rénale chronique en général est une maladie extrêmement fréquente, qui est grave, qui conduit à la dialyse. Et avant la dialyse, il y a une mortalité cardiovasculaire extrêmement accrue et qu'elle est fréquente, de plus en plus fréquente, et particulièrement chez le patient diabétique, puisque le diabète est un pourvoyeur important, le deuxième après l'hypertension artérielle de maladies rénales chroniques. Alors le diabète de type 2, ce que je disais, est un pourvoyeur important après l'hypertension artérielle de maladies rénales chroniques. Et vous voyez qu'en France, quand on regarde dans le registre rein, les patients qui sont mis en dialyse, en épuration extra-rénale, quelle que soit la technique, vous voyez que chez les patients non diabétiques, ça a tendance à baisser. Mais par contre, l'incidence des patients diabétiques arrivant en épuration extra-rénale, c'est à la courbe rouge, est de plus en plus importante. Donc c'est quelque chose, malgré les progrès thérapeutiques, qui reste encore à combattre. C'est important pour la combattre, éviter la phase terminale, de la dépister précocement pour mettre en œuvre les techniques les plus efficaces qui permettront de ralentir son évolution. Et vous voyez que ce n'est pas tellement bien fait quand on regarde dans la population générale des patients diabétiques, le nombre de patients diabétiques ou hypertendus qui ont un dépistage de la maladie rénale chronique, un dépistage annuel. Vous voyez que c'est 75% d'hypertendus, mais seulement 57% de diabétiques de type 2, malgré la grande fréquence de cette pathologie. Donc, juste vraiment pour illustrer, je ne vais pas vous poser des questions promis sur ce cas clinique, mais juste pour vous dire, une dame de 58 ans, diabétique de type 2, elle a une rétinopathie non proliférante modérée, elle est metformine citagliptine, une HTA sous-amelor, une gonarthrose invalidante, voilà, elle fume trop, et vous avez son bilan qui est ici, elle a 34 DMC, vous voyez son traitement, on l'a déjà dit, et un bilan rénal avec un DFG à 110 en CKD EPI, et une albuminurie sur cratinurie à 12 mg par millimol, qui est confirmé sur un deuxième prélèvement, et la question c'est comment grader son risque rénal, sa maladie rénale, mais au-delà de grader le risque rénal, c'est grader le risque de maladie rénale, puisque quand on regarde la façon dont on grade le risque, on utilise ici la catégorie de DFG, donc ce n'est pas très compliqué, ça va de 1 à 5 avec des SAU tous les 30 ou tous les 15 pour la A3, A3B, et puis l'albuminurie avec la normo, micro, macro, assez classique, et en fonction de ça, vous avez un risque qui va varier si vous avez plus ou moins d'altération du DFG, ou de niveau d'albuminurie élevé, et vous voyez que vous passez très vite dans le jaune, puis dans le orange, puis dans le rouge, et dans le rouge écarlate, où là ça devient très grave, et chaque saut, chaque augmentation d'albuminurie, ou diminution du DFG correspond à un risque d'aller vers une stade de maladie rénale chronique encore plus avancée, donc c'est important d'avoir ces deux paramètres à prendre en compte, qui sont assez simples à avoir en pratique clinique quotidienne, à avoir en compte pour estimer le risque de maladie rénale chronique, et la stratégie de prise en charge à mettre en oeuvre. Alors, quelle prise en charge pour sa maladie rénale chronique à cette patiente ? Vous savez, ou je vous le rappelle, que la maladie rénale et la néphropathie diabétique, particulièrement, c'est une maladie hémodynamique. Il y a d'autres facteurs qui concourent à l'apparition de la néphropathie diabétique, de la toxicité de l'hyperglycémie directement sur la cellule endothéliale, mais c'est aussi une maladie hémodynamique, de problèmes de vasodilatation de l'artérielle afférente et de vasoconstriction de l'artérielle efférente, induite par l'hyperglycémie, qui va augmenter la pression intraglomérulaire, ce qui va faire monter le DFG au début, c'est l'hyperfiltration, mais à la longue, au bout de plusieurs années, cette augmentation de pression intraglomérulaire, elle est délétère pour le glomérule, et va induire la luminurie, puis la dégradation progressive du DFG. Et donc, tous ces facteurs qui concourent à cette hémodynamique, cette altération de l'hémodynamique rénale, vasodilatation de l'artérielle afférente, vasoconstriction de l'artérielle afférente, il y a plein de facteurs qui concourent et qui sont activés par l'hyperglycémie, mais il y a un facteur majeur, que vous connaissez tous, qui est impliqué là-dedans, c'est le système rénal-angiotensine aldostérone, et cet facteur a été adressé déjà depuis longtemps, puisqu'on sait, je ne vous apprends rien, que les bloqueurs du système rénal-angiotensine, IEC ou ARA2, depuis les années 90 et 2000, ont montré une efficacité extrêmement importante dans la diminution du risque rénal des patients diabétiques. Ici, vous voyez des patients diabétiques de type 2, hypertendus, protéines uriques, sous Irbezartan 300 mg, amlodipine ou placebo, et vous voyez la courbe d'en bas, la noire pleine, là, c'est celle où la diminution, le doublement de la créatinine par rapport à la baseline est la moins importante, c'est l'Irbezartan, alors même que la tension artérielle est la même dans les trois groupes. Ce n'est pas juste parce qu'on a baissé la tension, c'est un effet direct de ce blocage du système rénal-angiotensine. Mais ça, je pense ne rien vous apprendre en vous disant ça. Ce qui est important, par contre, c'est donner ces médicaments à la bonne dose. L'Irbezartan, c'est 300 mg, c'est la dose qui a prouvé un bénéfice rénal, le ramipril, c'est 10 mg. Le ramipril dans OOP et micro-OP, qui sont des essais de prévention cardiovasculaire, ça marche à 10 mg. Quand vous le donnez à 1,25 mg, c'est l'étude de droite de Michel Marre dans les années 90 publiée en 2004, qui a montré que 1,5 mg de ramipril versus placebo chez des patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire, microalbuminurique, n'avait aucune incidence sur la prévention des événements cardiovasculaires rénales. Donc, si vous donnez un IOC ou un ARA2, il faut aller à la pleine dose, le prescrire progressivement. Si la fonction rénale est un peu altérée, vous craignez des chutes d'AFG importants, mais il faut vraiment y aller parce que c'est à la pleine dose que les bénéfices ont été montrés. IOC ou un ARA2, le combat est vainqueur. C'est exactement les mêmes efficacités. Ça a été montré. L'essai OnTarget, Telmizartan, Ramipril ou les deux versus placebo. Enfin, non, pas versus placebo. Il n'y avait pas de placebo. Il n'y avait pas de placebo. En termes de IOC, Ramipril versus Telmizartan, ça marche pareil. Par contre, les deux en même temps, il ne faut pas les donner puisque vous avez au contraire une augmentation du risque d'insuffisance rénale aiguë. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Il faut soit l'un, soit l'autre. Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Le seul défaut des IOC qui s'y donne parfois un peu de tout. Donc, les IOC, c'est bien. C'est les années 90, 2000. On sait déjà depuis 20, 30 ans que ça marche bien. Mais quand on regarde l'incidence des complications chroniques du diabète, ça, c'est des données américaines. Vous voyez que l'infarctisme card a beaucoup baissé. Les AVC ont beaucoup baissé. Les amputations ont beaucoup baissé. Mais l'insuffisance rénale chronique terminale, le SRD en rouge ici, n'a pas tellement bougé malgré ses progrès thérapeutiques. Donc, il y a encore beaucoup, il y a encore un risque résiduel très important de cette maladie et pour lequel il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Malheureusement, ce chemin, il n'a pas été beaucoup couronné de succès. Quand vous regardez tous les essais thérapeutiques dans le domaine de la néphropathie diabétique ces dernières années, il y a beaucoup de molécules qui ont chacune pointé, ciblé un élément physiopathologique de la néphropathie diabétique. Il n'y a pas grand-chose. Toutes les molécules, vous voyez les plus récentes pour l'allopurinol ou la double néprilisine ARB qui est un traitement en insuffisance cardiaque n'ont pas permis de diminuer le risque rénal chez les patients diabétiques. Toutes ces études sont des échecs. Il reste, voilà, ça a été, particulièrement pour les néphrologues ou les diabétiques qui sont en charge de la prise en charge des patients néphropathes, un peu le chemin du désert. On donnait des IEC, des ARA2, mais on avait du mal à sortir de là. Et puis, heureusement, un mirage est apparu, enfin, des mirages, qui ne sont pas des mirages, mais qui sont des vraies molécules avec des vraies efficacités. On va le voir dans la protection rénale, les émiteurs de la GLT2, les agonistes du respirateur du GLP1 et la finérénone dont je parlerai à la fin. Donc, l'inhibition du GLT2, je ne vous la refais pas parce que je pense que vous connaissez. Donc, un traitement qui inhibe le GLT2, qui inhibe la réabsorption tubulaire du glucose, donc qui va faire uriner du sucre et qui va donc diminuer la glycémie. C'est comme ça qu'il a été développé, un traitement antidiabétique, une efficacité modeste, mais une efficacité quand même. Et qui a très vite, dès ses développements pharmacologiques, vous voyez cette étude, elle date de 2012, à l'époque où on commençait à parler des GLT2, a montré qu'elle avait une action sur l'hémodynamie crénale, qu'elle était capable de modifier notamment la vasodilatation de l'artériole afférente en la limitant et ce qui permettait, vous voyez ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui permettait avec les IEC et la ZARA2, vous jouez sur l'artériole efférente et avec les GLT2, vous diminuez la vasodilatation de l'artériole afférente ce qui fait baisser la pression intra-glomérulaire. Donc c'est une bonne chose, il y a une petite baisse du DFG initiale, à l'initiation, un peu comme on voit avec les IEC, mais qui sur le long terme va se traduire par un maintien du DFG et par un déclin progressif et rapide qu'on peut voir dans l'histoire naturelle de la néphropathie diabétique. Donc ces traitements dans les essais de prévention cardiovasculaire, enfin pas les essais de sécurité cardiovasculaire des SGLT2 dans le diabète qui sont obligatoires pour tous les traitements anti-diabétiques oraux, ont montré, c'était des critères de jument secondaire, mais ils ont quand même montré une forte efficacité sur la diminution de la néphropathie diabétique avec des diminutions fortes de près de 50% des événements rénaux lourds, le doublement de la créatinine, l'insuffisance rénale chronique terminale, la mortalité rénale, vous voyez, avec l'ampaggliflosine en bleu ou la canaggliflosine en rouge. Et quand on regarde ces essais, c'était des patients peu néphropathes qui étaient plutôt encore dans le vert, n'empêche que ça marche quand même, même chez ces patients-là, c'est des critères de jugement secondaire, donc ils sont à prendre comme des critères de jugement secondaire, mais ça marche. Et évidemment, très vite, sont apparus des essais cliniques dédiés avec l'ampaggliflosine et la canaggliflosine qui sont les essais crédence, d'apaggliflosine et en paquinée où on a pris des patients un peu plus à risque que rénal, donc dans le rouge ici, puisque c'est plus facile d'avoir des événements avec ces patients-là. Et tous ces essais, ces trois essais, ont montré une efficacité sur les critères de jugement rénal qui étaient, rénaux pardon, qui étaient des critères de jugement primaire avec une diminution des événements, vous voyez, 0,66 pour crédence, 0,56, 0,72 de hasard ratio, donc une diminution de l'ordre de 30 à 50% du risque rénal sur des événements rénaux encore lourds, là, l'insuffisance rénale chronique terminale, la dialyse, la mortellité rénale. Donc ça marche bien, ça marche, et ça marche très très bien sur la protection rénale, donc c'est vraiment avec les IEC ou les ARA2, un traitement deux fois de la néphropathie diabétique. Je vous ai parlé de la baisse du DFG, enfin de la diminution de la pression intra-glomérulaire à l'initiation qui se voit en clinique avec la baisse du DFG, qu'on voit très bien, exactement comme celle qu'on observe avec les IEC, avec une certaine tolérance, qui est de l'ordre de 15 à 30%, qu'il faut tolérer, puisque vous voyez qu'au bout d'un moment, les courbes se croisent et que finalement, le DFG est bien meilleur à la fin que sous placebo, ici avec l'impact du FLE. malgré cette baisse initiale du DFG qui pourrait faire craindre des insuffisances rénales aiguës, quand on regarde les événements insuffisances rénales aiguës dans les différents essais cliniques, on se rend compte que finalement, il n'y en a pas tellement, il y en a même moins sous SGLT2 que sous placebo. Dans des essais cliniques contrôlés, on a contrôlé les patients de manière similaire, donc il n'y a pas de biais de GDON et de SGLT2, je fais plus attention, donc il y a plutôt moins d'insuffisances rénales aiguës, donc c'est finalement assez, on est assez confiant sur ce risque d'insuffisances rénales aiguë et cette sécurité rénale. Je vous rappellerai juste que quand on donne un immunitaire de SGLT2 à visée de protection rénale et particulièrement chez les patients en insuffisances rénales chroniques avec des DFG altérés, c'est des médicaments qui ont comme capacité d'extraction urinaire de glucose qui est directement relié au débit de filtration glomérulaire. Vous avez ici le débit de filtration glomérulaire et ici l'extraction urinaire de glucose, vous voyez qu'en ça, le DFG baisse, il n'y a plus d'extraction urinaire de glucose, donc ce ne sont pas plus, en tout cas, des médicaments du diabète, de la glycémie quand le DFG baisse et vous voyez qu'à moins de 30 de DFG, la baisse d'HV1C est minime. Donc si vous donnez un SGLT2 chez un patient qui a un DFG bas pour le protéger son rein, c'est une très bonne idée, mais il ne faut pas en attendre un effet glycémique donc ce n'est pas la peine de enlever les autres traitements antidiabétiques en se disant il va faire des hypoglycémies où je vais remplacer l'un par l'autre puisque ça n'aura pas d'effet. Donc vous revoyez votre dame ou la mise sous-enpa-glyphlosine vous auriez pu prendre la dame à glyphlosine aussi c'est pareil la metformine, l'herbe sartan, l'amelodipine, le taor parce que le risque cardiovasculaire est élevé vous voyez que malgré tout la microalbuminurie ne régresse pas la même tendance à augmenter elle a 24 mg par mmol et l'HV1C est bien élevé. La question c'est l'autre choix thérapeutique après les IEC plus SGLT2 vous voulez continuer à protéger le rein et il faut améliorer son traitement. Donc évidemment contrôler son diabète c'est important 8,1% des meubles humuliqués ce n'est pas une bonne chose pour sa protection rénale mais c'est comment améliorer son diabète et comment améliorer aussi son rein. Et ici je donne tout de suite la réponse il n'y a pas de suspense comme ça c'est probablement dans cette situation l'agoniste du récepteur de GLP1 qui a une place particulière il a une place particulière évidemment parce que on contrôle le diabète on contrôle le poids on réduit le risque cardiovasculaire mais aussi parce que ces traitements ont probablement une efficacité en termes de protection rénale qui est loin d'être négligeable. Quand on regarde les recommandations dont je vous parlais au début et quand on regarde la case GLP1-goniste il y a un tableau assez intéressant à regarder et on regarde le bénéfice en termes de protection rénale vous voyez il y a des traitements qui sont neutres il y a des traitements qui sont très bénéfiques les interdits de GLT2 et les GLP1-gonistes sont notés comme bénéfices bénéfices intermédiaires vous voyez que le vert n'est pas tout à fait aussi important que celui des inférieurs de GLT2 et donc quand on regarde les essais ça c'est des méta-analyses des différents essais de prévention de sécurité cardiovasculaire des agonistes du récepteur de GLP1 sur l'OTCOM rénal et vous voyez que tous je ne vais pas les détailler mais tous en général ont plutôt montré un bénéfice de protection rénale qui était un événement un critère de jument secondaire donc à prendre encore une fois comme il est mais en tout cas ils ont montré un bénéfice de protection rénale un peu moins sur les événements rénaux lourds qui sont sur la partie droite mais chez les patients ici qui comprenaient l'albuminurie l'apparition d'une macroalbuminurie dans les événements vous voyez que ça marche plutôt bien et les effets qui seraient enfin pourquoi ça marcherait on ne sait pas encore très bien pourquoi on sait très bien que les GLP1 agissent sur plein d'actions protection cardiovasculaire sécrétion d'insuline insuline de résistance contrôle de la satiété mais aussi sur l'hémodynamique rénale il y a un effet hémodynamique rénal de diminution de la vasodilatation de l'artère à l'afférente dont je vous parlais tout à l'heure et aussi évidemment des effets indirects quand on contrôle la glycémie quand on baisse le poids et quand on contrôle un peu la tension avec ces traitements évidemment on réduit la pression rénale puisque l'obésité et la glycémie sont des facteurs majeurs de risque d'aggravation de la néphropathe sébétique et donc la question de l'efficacité des agonistes GLP1 dans la protection rénale va être répondu par cette étude avec le sémaglutide donc un agoniste hebdomadaire l'ozampique pour ne pas le citer qui avec un essai qui est en cours avec des critères de patients un peu comme les autres études comme Crédence par exemple avec des patients néphropathes diabétiques à qui on a donné du sémaglutide versus placebo et on regarde des critères de jugement rénaux et on verra les études seront publiées enfin l'étude sera publiée dans les années qui viennent pour voir si on est capable de réduire les événements rénaux aussi avec les agonistes du récepteur du GLP et puis je vous rappelle ce tableau des recommandations de la SFD qui est plutôt aussi bien fait sur la prescription des différents traitements anti-diabétiques oraux en fonction du niveau d'insuffisance rénale du niveau de DFG vous voyez que les agonistes du GLP ont de grands avantages de pouvoir être prescrits à des niveaux très faibles de DFG on peut aller jusqu'à 15 de DFG et il y a même beaucoup d'études qui montrent quand même en dialyse ça se fait assez bien sans trop de soucis donc on n'a pas de freins liés à la fonction rénale dans ces traitements qui restent des traitements efficaces pour la réduction glycémique contrairement aux unitaires de la GLP et le tir zépatite je ne sais pas si vous savez c'est le double agoniste GIL-GLP1 qui va arriver bientôt qui est vraiment très puissant vous voyez en termes de contrôle glycémique on est à moins 2,5 points d'hémoglobine glycée versus la glargine ici dans surpasse 4 donc la glargine l'insuline basale c'est 1,5 points en moins on est à 2,5 points pour la dose maximum de tir zépatide et dans cet essai en critère de jugement secondaire on a aussi une amélioration du DFG qui baisse un petit peu au début mais vous voyez qui se stabilise en bleu sur la partie gauche et puis l'extraction urinaire d'albumine qui se stabilise complètement qui ne monte pas du tout durant la stéphorie donc on a l'impression que ce traitement aussi probablement par des effets métaboliques importants mais pas que a un effet de protection rénale aurait un effet de protection rénale en tout cas donc maintenant vous la revoyez elle a tout elle a cémaglutile l'ampagne glyphlosine elle coûte bien cher à la sécurité sociale mais elle n'ira pas en dialyse en tout cas on espère n'empêche que le DFG est maintenant à 40 et l'ACR est très élevé 250 mg par millimol elle est vraiment très protéinurique donc très à risque dans un futur hypothétique dans un futur pas si lointain que ça cette dame on pourrait encore améliorer son risque en lui donnant un autre traitement qui est la finarenone qui est un antagoniste du récepteur minéralocorticoïde comme l'aspironolactone mais un minéralocorticoïde non stéroïdien cette fois avec une plus forte sélectivité une plus forte affinité pour le récepteur minéralocorticoïde donc qui est vraiment très spécifique du MR et qui a montré dans deux essais Fidelio c'est Beethoven et Figaro vous verrez après c'est Mozart qui ont montré son efficacité chez les patients avec une fonction rénale altérée et un niveau d'albuminurie assez élevé micro voire macro albuminurie qui ont montré son efficacité à diminuer les événements rénaux dans Fidelio c'était le critère de jugement primaire en rouge vous voyez avec un HR qui n'est pas aussi impressionnant que celui des émiteurs de GT2 mais qui est quand même là chez des patients déjà lourds et gravement atteints du rein vous voyez une diminution du risque de près de 20% et donc Figaro donc Mozart c'est un essai de prévention cardiovasculaire cette fois avec une diminution des événements rénaux qui sont un critère de jugement secondaire qui sont à la limite de la significativité mais à moins de 13% des événements et donc vous savez que les cardiologues ont pour l'insuffisance cardiaque maintenant une quadrithérapie de base ils prescrivent les IEC ARNI j'ai oublié le nom c'est pas grave des bétabloquants des spironolactones et des SGLT2 et peut-être que nous aussi on aura pour la protection rénale les néphrologues ont droit une quadrithérapie de protection rénale IEC ARNI IEC IEC ARNI qui permettra vraiment de ralentir au maximum l'évolution de la maladie rénale chronique chez le diabétique et donc ça je vous ai mis les recommandations de la figure de conclusion des recommandations où on a pour la protection rénale la base qui sont l'alimentation la nécessité d'exercice d'arrêter de fumer et de contrôler son poids qui sont pour toutes les maladies métaboliques et associés à un traitement médicamenteux qui associent la metformine j'en ai pas parlé mais il faut là le donner tant qu'on peut tant que le DFG le permet jusqu'à 30 les émiteurs de la GT2 le bloqueur du système rénal et une statine pour limiter le risque cardiovasculaire et au-delà de ça vous avez les GLP-1-gonistes les nouveaux les anti-minéralocorticoïdes non-stéroïdiens donc la finérénone l'aspirine en cas de maladie cardiovasculaire avérée et puis le contrôle global de la prise en charge métabolique classique donc la pyramide qui est dans les recommandations qui permet de voilà avec ça normalement si vous avez tout mis vous ne devriez pas vous devriez ralentir au maximum le risque rénal je vous ai mis ça pour illustration je ne vais pas détailler mais c'est les recommandations d'augmentation du traitement globalement et ici spécifiquement en vert chez les patients diabétiques avec les GLT2 la metformine qui ont une place limitée chez le diabétique voilà tout ça pour dire qu'on a fait des progrès la route a été longue mais quand on voyait dans les années 80 une diminution de DFG de moins 10 millilitres par minute par an ça allait très vite en termes d'arriver à la dialyse et vous voyez que les IEC les ARA2 puis maintenant les émiteurs de GT2 les agonistes de GLP1 la finérénone ont vraiment réduit ce risque et il y a encore beaucoup de cibles potentielles à traiter et peut-être qu'un jour comme Tintin ici on pourra déboucher le champagne en disant qu'on a préservé complètement le rein des patients diabétiques merci de votre attention merci beaucoup Louis est-ce qu'il y a des questions ? moi j'en ai une très pratico-pratique est-ce que Louis tu regardes tu mesures la créatinine après l'introduction des inhibiteurs de HGLT2 chez les patients ? oui je réponds pour de vrai alors non vraiment pas du tout autant les IEC les ARA2 je le fais beaucoup parce que vraiment ça peut chuter puis la calémie monte aussi ce qui est un souci autant les inhibiteurs de HGLT2 c'est vrai qu'on n'a vraiment pas de souci la créate peut un peu baisser mais enfin monter pardon le DFG baisser mais pas tant que ça et puis la calémie ne monte que très rarement donc on a rarement ce problème alors ça peut arriver chez les patients qui sont déjà très néphropathes avec des DFG très bas 30, 25 que les néphrologues voient et là comme ils sont très surveillés de toute façon sur les chiffres de créate on voit souvent des chutes de DFG mais qui sont finalement pas très sévères et assez faciles à traiter donc je ne le fais pas Louis merci c'était super juste question de diabétoprescripteur là et même de l'association IAGLT2 et analogue GLP1 bien qu'on le fasse n'est pas encore d'actualité enfin pour l'instant les AMM ne sont pas inscrits donc je suppose qu'en passant par l'influence cardiaque la média rénale on s'en sort et jusqu'où tu introduis limiteur de l'AGLT2 d'éclairance à 30, 25 tu penses qu'il y a encore un bénéfice à le mettre jusqu'à l'indication jusqu'à quand ? les recommandations c'est jusqu'à 25 et s'il est déjà introduit et que le DFG est en dessous de 25 il faut le laisser il n'y a pas de raison de l'arrêter mais jusqu'à 25 on peut continuer à introduire en tout cas tous les essais d'APAS CKD en paquilliné et Crédence c'est jusqu'à 25 donc on est assez rassuré après on ne sait pas trop je ne sais pas trop si c'est encore un intérêt de mettre un inhibiteur de l'AGLT2 à moins de 25 médecines de debbing et après sinon moi j'avais une autre question si tu veux introduire un inhibiteur de l'AGLT2 et que ton patient a une tension plutôt basse tu fais quelque chose t'agis ? alors ça oui c'est vrai que le problème des inhibiteurs de l'AGLT2 c'est leurs effets diurétiques alors qu'ils sont surtout chez les patients encore normo-rénaux enfin en tout cas avec un DFG préservé puisqu'ils ont une glycosurie induite et donc un effet diurétique de ces traitements donc il faut quand même être un peu vigilant à l'état volémique de ces patients particulièrement les patients âgés fragiles qui ont tendance à la déshydratation ou à une baisse volémique et chez les patients les plus un peu hypotendus c'est vrai qu'on a tendance à adapter à ce moment là le traitement antihypertension un peu comme on fait avec le diabète finalement on peut baisser un antihypertension un peu plus neutre en termes de protection ça vaut le coup de le baisser mais les cardiologues qui donnent leur quadrithérapie dans la suffisance cardiaque où il y a toujours des tensions très très basses en général c'est un vrai problème eux ils disent qu'ils le font sans problème et qu'ils mettent tout d'un coup ils n'ont pas trop de soucis disons que c'est des cardiologues on me dit Sous-titrage ST' 501